J'avais convié à une rencontre des armateurs, usiniers et puis des marieurs et des responsables de marché pour qu'on regarde ensemble cette problématique qui est liée un peu à la période, à savoir qu'à cette période tout le monde sait que le poisson se fait rare et nous commençons à sentir vraiment cette rareté au niveau des marchés et la discussion devait porter sur comment faire pour en tout cas autant que possible amoindrir cette rareté-là. Donc de ça nous avons demandé aux armateurs qui aujourd'hui sont les rares à pouvoir vraiment faire certaines captures parce que le poisson est à des distances où ils sont les seuls à pouvoir aller, de voir comment privilégier je dirais l'approvisionnement du marché local dans cette période-là où on en a besoin et voir avec eux quelles sont les contraintes qui pourraient donc en tout cas rendre cette option difficile. Certains ont pris des engagements qui nous rassurent parce que certainement ils n'ont pas autant de contraintes. D'autres nous ont exposé les contraintes liées à leur statut parfois d'entreprise franche d'exportation où la loi leur fait obligation d'exporter au moins, en tout cas leur statut, d'exporter au moins 80% de leur capture. Donc à cela nous allons regarder avec nos collègues de finances s'il y a une possibilité de tenir compte de la particularité de cette période de pandémie où justement d'abord il y a des difficultés pour exporter mais aussi il y a un besoin local qu'il faudrait en tout cas satisfaire. Les autres nous prenons acte avec satisfaction de leur engagement de fournir aux maréeurs, en tout cas aux différents acteurs. La production qu'ils ont aujourd'hui dont une partie de production est stockée et vous savez qui connaît un peu l'entreprise c'est qu'on stockage également en coût donc tout un chacun peut s'y retrouver. C'est une première, c'est la première fois que j'ai vu un ministre de la PES convier à inviter les armateurs à approvisionner la marche locale. C'est la première fois, nous le saluons sur l'initiative, nous le remercions et nous lui disons que nous allons faire tout pour approvisionner la marche. En tout cas en ce qui me concerne au nom de l'établissement Baïnès, les 80% que je vais débarquer, Inch'Allah, je le mettrai au profit de la population du Sénégal. Nous rassurons la population pour leur dire que, Inch'Allah, les bateaux que j'ai moi, les 80% des débarquements, je vais leur donner à la population du Sénégal, Inch'Allah.